C'était un réel plaisir de recevoir l'accueil des demandeurs d'emploi dans l'espace super-paste de la Mediatek. Je crois que là, ce niveau-là, ça va évoluer, donc je laisserai parler plus que moi parce que je ne saurais pas vous dire. L'objectif aussi, c'était un accès aux postes informatiques de les demandeurs d'emploi aux horaires d'ouverture de Mediatek, bien évidemment. Une offre de formation individuelle et collective dispensée par M. Lumi, qui est l'animateur de l'espace super-paste. La mise à disposition des documents de médias atlantiques, les livres, les journaux spécialisés, les brochures. Un accompagnement dans l'utilisation du site Pôle Anglais. Et enfin, en mai 2014, nous avons inauguré le bâtiment de MFSO, Maison de la formation et des services publics. Qui servent aussi d'ailleurs de relais de la MIS du pays marais de l'héron. Et donc, Pôle emploi utilise depuis septembre 2014 la salle des OIA de la MFSO, dédiée à la formation en informatique. Pour former les demandeurs d'emploi à la conception et à l'aide en ligne de leur tour de l'héron. Ensemble, les communes qui ont une bibliothèque ou un accès informatique à nous rencontrer. Pour qu'on puisse offrir un maximum de lieux. De lieu de, voilà, pour aller sur internet, d'une proximité, voilà, pour aller sur internet et gérer son espace personnel. Et que l'on puisse former, nous, un maximum aussi, de personnes réalisées en ligne de leur CV. Donc, on n'est pas tellement sur la construction du fond du CV, mais à l'utilisation de leur espace personnel. Et voilà, comment je mets mon CV en ligne concrètement. Donc, on travaille avec eux sur une demi-journée. On regarde vraiment ce qu'est l'espace personnel et quelles sont toutes les possibilités de cet espace. Et la personne repart avec son CV en ligne sur son espace. Ce qui lui permet de candidater directement sur les offres d'emploi via notre site internet. Mais ce qui permet également aux employeurs, et c'est ça qui est important, de faire une recherche et de trouver le CV sans passer par le service. Donc, il y a une mise en relation directe via notre espace. Voilà tout l'intérêt, d'où la communication et la mise en place d'ateliers qui ont lieu et à la MFSO et à la MIS à Marseille. Donc, on a mis ces ateliers sur le site. Je pense qu'on a parlé à tous de lui, parce qu'après, dans la prévention de l'opération, on a besoin de l'espace cyber-base. Et je crois que... ... ... ... Donc, les personnes ont plus d'espace pour s'installer. Il y a plus d'ateliers qui peuvent être répondus à ça. Donc, c'est vrai que les demandeurs d'emploi, avant, ils avaient un atelier spécifique pour eux. Maintenant, ils sont mis en même temps que les autres usagers. Donc, s'ils sont venus pour faire un CV et une motivation, ils peuvent aussi apprendre, ce qu'on disait tout à l'heure de là, plus le mettre en forme, comment mettre le document, le rédiger, apprendre à le taper, pour qu'après, ça soit une version. Donc, le mardi après-midi, 14h30, jusqu'à 18h30, et le mardi après-midi, 14h30, jusqu'à 17h30. Donc, ça, c'est une liste de l'inscription. On l'a vu et on fait l'ordinement. Après, s'ils veulent, là, j'en ai quelques-uns qui viennent de pouvoir revoir toutes les bases de l'informatique, ça, il y a des étudiants aussi spécifiques de revoir toutes les bases. Et il y en a même une fois qu'ils seront intéressés pour la possibilité d'avoir un diplôme qu'ils peuvent mettre sur leur salaire en disant, voilà, tu veux avoir un diplôme informatique qui est reconnu par le ministère et qui peut aider un peu. Donc, vous dispensez l'information par exemple dans ce cadre-là, et puis eux, après, ils passent... Ils passent un examen à la fin, suivant toutes les solutions qu'ils ont besoin. Ils ont un examen sur l'ordinateur et de répondre à un formulaire, un questionnaire. Et à la fin, suivant les points qu'ils ont, ils auront un diplôme ou pas. Ok, parfaitement. Donc là, l'intérêt aussi de ça, c'est qu'ils ne dépensent rien. C'est que... Il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de frais dans le dossier. Voilà, c'est important. C'est nous, la super place qui permet de faire ça. Et à la fin, ils ont un petit diplôme avec un cachet. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.